C'est chose faite. Ce matin, Jean-Jacques Ferrara a passé pour la première fois les portes de l'Assemblée nationale en tant que député de la première circonscription de Corse du Sud. Au programme, une journée largement consacrée aux formalités administratives, photos officielles, mallettes d'apparat, mais aussi choix des commissions parlementaires. Une journée sur laquelle l'a rejoint le député sortant Laurent Marcande, dont il a été le suppléant au Palais Bourbon de 2012 à aujourd'hui. Une manière peut-être de mieux appréhender son nouvel environnement de travail. Je suis très heureux de passer cette journée avec lui. Il me présente, ça a aussi des avantages. Il me présente à ses anciens collègues avec qui je vais devoir travailler aujourd'hui. C'est un plus. Cette maison, c'est une maison qui a quelques endroits qu'il faut connaître. Je vais essayer de lui faire comprendre là où il faut aller, là où il faut être, là où du moins il est important d'être. S'il s'agissait aujourd'hui d'une sorte de rentrée des classes, le nouveau député n'en oublie pas pour autant ses priorités. Développement du numérique, de l'économie, mais aussi sécurité. Seul élu de la droite pour représenter la Corse, il se dit aussi prêt à travailler avec les nouveaux députés de Péagour-Sig. Je souhaite vivement, parce que j'estime que nous avons un devoir de résultat, une nécessité devant la population, vu les responsabilités qui nous ont été confiées, de travailler ensemble dans l'intérêt de la Corse et des Corses. Quant à ses attachés parlementaires, il ne les a pas encore choisis, mais il devrait le faire avant son baptême du feu dans l'hémicycle d'ici la fin du mois de juin.